Alors la Fabrique de Patrimoine en Normandie, où nous vous accueillons aujourd'hui, est un établissement public de coopération culturelle dédié à la recherche, à la conservation et à la valorisation du patrimoine culturel de Normandie. Donc le pôle conservation, restauration, numérisation, où vous vous trouvez aujourd'hui, s'occupe de trois missions principales, donc la numérisation de fonds d'archives, images, sons, photographies. L'autre grande mission, c'est la conservation préventive. C'est un ensemble d'études qui nous permettent de savoir dans quel état matériel se trouve l'ensemble des collections patrimoniales en Normandie. Et suite à ces études, nous menons des actions d'accompagnement, d'audit, d'expertise, de formation auprès des professionnels qui conservent le patrimoine, afin d'améliorer les pratiques de conservation du patrimoine. Quant à l'ensemble des actions de conservation préventive que l'on mène s'avèrent inefficaces, ou ne portent pas leurs fruits, on est parfois obligé d'aboutir au dernier acte, l'acte ultime de conservation, c'est la restauration, quand on est obligé de toucher à l'objet. Et donc ici, nous avons un atelier de restauration de peinture de chevalet. Lié à ces actions de restauration, nous avons un laboratoire d'imagerie scientifique qui nous permet de documenter l'ensemble des actes liés à la restauration, de documenter tout d'abord l'aspect et l'état de l'œuvre avant la restauration, de documenter les étapes de la restauration, et ensuite de faire un flash de l'état final après restauration. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille nous principalement sur les peintures de chevalet, et c'est des objets qu'on a tendance à considérer en deux dimensions, des objets plats. Et l'imagerie scientifique va permettre de les considérer non plus en deux dimensions, mais en quatre dimensions, c'est-à-dire qu'on va aller considérer l'épaisseur du tableau, et aussi la dimension temporelle, puisque les tableaux qu'on peut contempler dans les musées, on a tendance à les voir dans un état immuable, alors qu'en fait, la plupart ont subi un certain nombre de transformations, des altérations en les hauts temps, des restaurations, et donc toutes les actions d'imagerie scientifique vont avoir pour objet de documenter et de classer toutes ces détériorations et toutes ces restaurations. Donc on fait une photographie avec des flashs, avec une lumière qui est calibrée, et aussi avec un travail de calibration des couleurs, pour essayer d'avoir un rendu le plus fidèle possible de l'œuvre. Alors ici, vous voyez un tableau qui vient d'une église près de Caen, l'église de Blainville-sur-Rande, qu'on a ici à l'atelier pour toute une étude sur sa conservation, et à terme peut-être sur sa restauration. Un autre examen assez facile à mettre en œuvre, mais qui révèle beaucoup, beaucoup de choses sur les tableaux, leur histoire, leur technique, c'est ce qu'on appelle la lumière rasante. On place une lumière de façon tangentielle, et on va pouvoir mettre en évidence toutes les déformations de la couche picturale du tableau, qui peuvent être liées parfois à des problèmes de tension de la toile sur son châssis, qui peuvent être liées à des accidents, des enfoncements, des coups, qui peuvent être liées tout simplement à la technique du peintre. On peut mettre en évidence des empattements, des zones où il y a plus de matière. Et puis parfois, on révèle par exemple des grandes lignes comme ça, des petits bourrelets, qui sont finalement invisibles à l'œil nu, mais qui, par le jeu des ombres projetées, de la lumière rasante, vont devenir vraiment bien visibles. Et souvent, ça peut être par exemple des coutures de deux laits de toile, parce qu'il faut savoir qu'à une certaine époque, on n'était pas capable de produire des toiles d'une certaine dimension. Et pour réaliser des grandes œuvres, on était obligé de coulir différents laits de toile. Donc là, c'est le cas typiquement sur ce tableau-là. Et maintenant, on est avec des ultraviolets. Donc il faut savoir que la lumière que nous, on est capable de capter, en gros, c'est entre des longueurs d'onde de 400 et 800 nanomètres. Et là, on a une source lumineuse qui va éclairer le tableau avec un pic de longueur d'onde aux alentours de 360 nanomètres, 365 nanomètres. Et ça, ça va nous permettre de venir caractériser principalement tout ce qui se passe en surface du tableau. Ça va nous permettre de caractériser les vernis, mais également tout ce qui s'est passé, parfois, par-dessus les vernis. Parce qu'il faut savoir que la retouche des tableaux, elle se fait sur un vernis. Ça, ça permet d'envisager la dérestauration d'un tableau. Et alors sur ce tableau, vous avez aussi d'autres phénomènes qui apparaissent en fluorescence ultraviolet. Ce sont comme des tâches de léopard avec un tour un peu blanc. Alors ça, c'est assez spécifique. C'est un tableau qui avait été victime d'infestations de moisissures. Et à l'occasion d'une restauration, il y a une petite dizaine d'années, un restaurateur a certainement voulu nettoyer ses moisissures en utilisant un alcool. Et il faut savoir que l'alcool peut être aussi un solvant du vernis. Et donc, les ronds qu'on voit là, c'est un peu les stigmates d'une ancienne infestation par des moisissures. Et en fait, c'est le vernis qui a été dissous et qui s'est propagé en auréoles. Et donc, pour aller pénétrer un petit peu dans toute cette profondeur, on va utiliser différents types de rayonnements, dont, dans un premier temps, les infrarouges. Les infrarouges vont nous permettre d'aller, parfois, avec un peu de chance, quand le cas se présente, d'aller détecter, par exemple, des dessins préparatoires. Quand ils sont faits à la mine de plomb, sur une préparation blanche, on arrive à aller voir ces dessins-là. Et on peut voir, parfois, que ces dessins-là ne correspondent pas à l'image qu'on a en lumière naturelle. Et donc, il y a eu soit des changements de composition, soit ce qu'on appelle des repentirs, des petites adaptations. On va être capable d'aller caractériser très finement ce qui reste de la composition originale. et on va voir apparaître sur les radios des grandes plages noires qu'on ne voit pas du tout à l'œil nu. Et ça, ce sont des lacunes, c'est-à-dire des pertes de matière originale qui ont été comblées par la suite, mais qui ont été comblées par des matériaux qui sont transparents au rayon X, bien souvent. Dans les restaurations modernes, on utilise des matériaux qui sont transparents au rayon X. Et donc, on va être capable d'aller voir ce qui reste de la composition originale. On va être capable d'aller voir très finement le réseau de craquelure qui affecte la couche picturale. Avec un peu de finesse, on est capable de voir si ce réseau de craquelure, il ne concerne que la couche picturale ou s'il va jusqu'à la préparation. Et puis, on va être capable d'identifier des éléments mécaniques, par exemple, du châssis, les modes d'assemblage du châssis. Parfois, on arrive à voir des pièces métalliques d'assemblage du châssis qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais alors, tous les éléments métalliques à la radio apparaissent de façon très blanche. Là, on voit, en limite de cette radio, les semences qui servent à tendre la toile sur son châssis. Ce genre d'équipement est un équipement assez précieux. D'une part, parce que ça représente un investissement conséquent. Et aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans le monde du patrimoine. On est assez rare en France à faire ce genre d'examen. Il y en a peut-être une petite dizaine, ça se compte sur les doigts de la main, en France, dans le domaine public, en tout cas. Et donc, c'est une expertise qui est assez précieuse, qu'on utilise à la fois pour les œuvres d'art, peinture de chevalet, les sculptures, mais aussi au service de l'archéologie. Pour essayer, encore une fois, d'aller voir ce qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Donc là, on est dans la partie de l'atelier de restauration qui concerne plus la couche picturale. C'est là où les restaurateurs vont faire de la retouche sur les lacunes ou les repeints désaccordés, par exemple, qui vont être éventuellement dégagés lors de la restauration. Et donc là, ce tableau est l'exemple, justement, d'études qui sollicitent l'ensemble de nos compétences. Parce qu'on a fait une étude climatique pour essayer de comprendre pourquoi ce tableau serait infesté régulièrement dans l'église où il est conservé et présenté. Donc, une étude climatique qui nous permettait de caractériser le climat, de comprendre pourquoi ce tableau serait infesté. Des analyses des infestations pour caractériser et identifier les moisissures. Un traitement sanitaire de l'œuvre. Et puis là, justement, un accompagnement de la collectivité qui est responsable, qui est propriétaire de ce tableau pour justement l'aider à décider de son devenir. Doit-on le remettre dans l'église étant donné que le climat n'est pas adéquat ou la collectivité doit-elle faire un dépôt dans un musée, par exemple, où l'œuvre sera mieux conservée. Donc, nous sommes là, justement, pour essayer d'accompagner ces démarches-là, de les expliquer et puis de les argumenter avec des données scientifiques. Sous-titrage ST' 501